Wesh les potos, c'est soit cool au mic et petite information, en description de cette vidéo, il y aura un lien pour vous faire gagner un Avermedia, donc n'hésitez pas à tenter votre chance pour participer à ce tirage au sort. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est soit cool au mic et aujourd'hui je vous présente une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos des défis de la semaine 4, du pass de combat de la saison 4. Alors quand vous avez terminé tous les défis de la semaine 4, vous allez débloquer une image secrète de la super production qui est d'accomplir tous les défis de la semaine 4 pour débloquer l'image en question. Alors quand vous allez débloquer l'image en question, ce sera celle-ci, donc je l'ai mis en chargement pour que vous la voyez de plus près. Et là en fait sur cette image, il y a une étoile secrète cachée, donc là le tuto consiste à vous montrer l'emplacement exact de cette étoile. Donc c'est parti, je lance en solo et vous allez voir pendant l'image de chargement, et bien où se trouve cette étoile. Je vais faire un petit zoom dessus, vous allez voir. Donc voilà, là il y a l'image de chargement et en fait vous voyez derrière la banderole où il y a le tridon, et bien il y a la moitié d'une étoile qu'on voit assez invisible, elle est transparente. Donc voilà, je pense que vous l'avez vu, de toute façon j'ai zoomé dessus. Donc maintenant je vais tout simplement vous montrer l'endroit où elle se trouve, c'est justement à côté de Snooby Shore, juste ici, donc là il y a une petite montagne vous voyez, avec une sorte de maisonnette comme ça, le truc gris, c'est une maison tout simplement. Et en fait il va falloir se rendre là, c'est le repère des vilains, donc je vais m'y rendre tout de suite. Donc voilà, je suis bien vers la zone de Snooby Shore, donc près de la base des méchants, donc des vilains. Donc regardez juste en dessous de moi, il y a la fusée, en fait il va falloir tomber sur le côté gauche. Donc voilà, Snooby Shore est là en face de moi, donc du côté gauche vous allez tomber sur le petit truc métallique, juste là où je me pose. Et voilà, regardez vous voyez, il y a l'étoile qui se trouve juste là. Donc je vais juste faire une petite danse pour la petite miniature au KLM. Et voilà, c'est bon, normalement, attends, on va refaire un petit peu. Voilà, c'est bon, et là vous fouillez. Et voilà, donc là j'ai obtenu l'étoile, donc là je vais tout simplement me suicider. Ok, j'ai pas réussi, donc c'est pas grave, je vais me suicider un peu plus loin, sortir de là. Voilà, voilà, et le suicide en direct, les poteaux, et c'est parti. Et voilà, donc obligé, vous devez vous suicider, soit vous faire tuer ou soit finir la partie en faisant un top 1 pour pouvoir comptabiliser votre étoile. Vous êtes obligé de mourir pour la comptabiliser, sinon votre dévice ne sera pas comptabilisé si vous quittez tout simplement la partie. Donc là, j'ai gagné un palier complet parce que ça vous rapportera 10 étoiles, 7 étoiles cachées. Donc voilà, si vous regardez le début de la vidéo, vous verrez que j'étais palier 59 et que je suis palier 60 maintenant. Donc voilà, c'est tout pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos. Allez, ciao, peace ! Sous-titrage ST' 501